Terry a eu un accident peu après la naissance de sa fille, ce qui l'a plongé directement dans le coma pendant 19 ans. Mais à son réveil, il a dit quelque chose qui vous choquera, Terry Wayne Wallace était l'un des hommes les plus heureux sur Terre le jour où sa femme Sandy a donné naissance à leur fille en 1984. Bon, c'est peut-être exagéré, mais il était probablement l'homme le plus heureux de tout l'Arkansas, où il vivait avec sa famille. Bien que Terry était plus heureux d'avoir sa première enfant, une partie de lui était aussi inquiète. « Serait-il un bon père ? Serait-il capable de lui offrir la vie qu'elle méritait ? » Il se posait souvent ces questions, et ses pensées le tenaient éveillé certaines nuits. Mais heureusement, il était prêt à essayer et à être le meilleur père possible. Il ne savait pas que le destin avait d'autres plans tragiques pour lui, des plans qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Au début, tout semblait parfait, et le couple n'aurait pas pu rêver d'une vie meilleure. Terry et Sandy adoraient leur fille Amber, elle apportait tellement de lumière et de joie dans leur vie. Mais les choses ont rapidement pris un tournant choquant. Juste six semaines après la naissance d'Amber, Terry est sorti faire des courses avec son ami David. David voulait acheter un cadeau surprise pour sa fiancée, tandis que Terry avait besoin de ravitailler la nourriture pour bébé d'Amber. Les deux sont sortis avec le pick-up de Terry. Après avoir fini leur course et être rentrés chez eux, ils étaient à 30 minutes de chez eux quand quelque chose de terrible est arrivé. Un conducteur ivré imprudent est soudainement apparu au détour, roulant à pleine vitesse. Pour éviter la collision, Terry a manœuvré rapidement mais a perdu le contrôle du véhicule. En un éclair, le pick-up a dérapé et s'est écrasé contre la barrière d'un petit pont avant de glisser sur le bord et de plonger dans un ruisseau à 25 pieds de profondeur. À l'intérieur de la voiture, Terry et son ami se débattaient pour respirer. Pendant ce temps, Sandy attendait Terry à la maison. Mais à mesure que les heures passaient sans signe de lui ni de son ami, elle commençait à paniquer. Quand la nuit est tombée et qu'il n'était toujours pas rentré ni n'avait répondu à ses appels, elle a commencé à perdre pied. Elle a immédiatement prévenu la police de la disparition de son mari et de son ami, et la police a lancé des recherches. Terrorisée, Sandy était assise dans le salon avec Amber dans ses bras, en attente. Ici la police de l'Arkansas. Je suis désolé de vous dire que votre mari a été impliqué dans un accident de voiture. Il est actuellement à l'hôpital, elle n'a pas entendu grand-chose après ça, son téléphone est tombé de ses mains et elle est tombée au sol. Elle avait l'impression que le monde entier s'effondrait autour d'elle. Quelques minutes plus tard, après le choc initial, elle s'est mise en action et a demandé à un voisin de s'occuper d'Amber pendant qu'elle se précipitait à l'hôpital en voiture. C'est laquelle a appris la gravité de l'accident. L'ami de Terry était mort sur le coup, tandis que Terry lui-même était devenu paralysé et était tombé dans le coma. Lorsque Sandy est entrée dans sa chambre d'hôpital pour le voir, elle a perdu le contrôle de ses émotions. Son jeune mari était enveloppé de bandages et branché à diverses machines surveillant son état et lui fournissant un traitement vital. Remplie de chagrin, Sandy a pris les mains de Terry dans les siennes et a pleuré. « Non, tu ne peux pas me quitter », elle pleurait amèrement. « Nous venons d'avoir notre fille. Tu dois te réveiller. Tu dois te battre », dit-elle, mais Terry restait immobile et inconscient. Elle est restée avec lui pendant quelques heures de plus, puis est rentrée à la maison pour être avec sa fille. La vie de Sandy a changé après cet incident. Sa vie avait été parfaite, et tout à coup, elle était toute seule et devait s'occuper d'Ambert toute seule. Heureusement pour elle, la mère de Terry, Hélène, a emménagé chez elle pour l'aider de toutes les manières possibles. Il gardait tout s'espoir que Terry se réveillerait bientôt. Les jours passés et les semaines se transformaient en mois, et bientôt ce furent deux ans, mais l'état de Terry restait le même. Pendant son coma, sa famille lui rendait souvent visite, lui lisait ses livres préférés, jouait sa musique préférée et emmenait Amber avec eux. La petite fille disait à son père à quel point elle l'aimait. Cela a continué ainsi, et quatorze années ont finalement passé, mais Terry ne s'est pas réveillée. Un an plus tard, après avoir tout essayé et tous les traitements possibles, les médecins ont abandonné Terry. Ils pensaient qu'ils ne se réveilleraient jamais, alors ils ont convoqué Sandy dans leur bureau et lui ont dit qu'il était temps de laisser partir Terry. Entendant ces mots, Sandy était déconcertée et remplie de rage. Elle a vigoureusement dit aux médecins qu'elle ne retirerait jamais le soutien vital de son mari. Avec cela, elle a quitté leur bureau et s'est dirigée droit vers la chambre de Terry. « Chérie, tu dois te réveiller. Tu dois te battre et leur montrer que tu es vivant », dit-elle en arrivant dans sa chambre, en prenant ses mains et en pleurant amèrement. Après cet épisode, Sandy et la mère de Terry ont demandé à le ramener chez eux certains week-ends, et les médecins ont accepté. Bien que ce ne soit pas facile de le transférer de l'hôpital à la maison et vice-versa, Sandy et Hélène pensaient que cela aurait un impact positif sur la santé de Terry. La famille s'est assurée que Terry ne restait jamais seule plus d'une heure. Soit Sandy, soit Hélène, soit Amber était à ses côtés, et parfois le trio restait assis près de son lit. Les médecins pensaient que la famille perdait seulement son temps avec Terry, mais un jour, le 12 juin 2003, leurs efforts ont porté leurs fruits et quelque chose d'extrêmement choquant s'est produit. Ce jour-là, Amber est allé dans la chambre de son père pour le vérifier. Elle venait de commencer une relation et voulait en parler à Terry, comme la famille le faisait habituellement lorsqu'il parlait à Terry. Amber tenait ses mains, mais cette fois-ci, quelque chose d'inattendu s'est produit. Terry a soudainement bougé le doigt. C'était un léger mouvement, donc Amber l'a ignoré, pensant que c'était tout dans sa tête. Mais alors qu'elle continuait à parler, cela s'est reproduit, et cette fois-ci elle savait que c'était réel. « Oh mon Dieu ! » a-t-elle soupiré en se levant. « Papa est réveillé ! » a-t-elle crié. Elle est immédiatement allée appeler sa mère, qui a alors appelé les médecins. Lorsque les médecins sont arrivés à la maison, ils ont fait des tests pour s'assurer qu'il était sorti du coma. À leur grande surprise, il a réagi à leur toucher et a même établi un contact visuel lorsqu'ils l'ont appelé par son nom. Mais les surprises n'étaient pas terminées. Plus tard dans la soirée, l'un des médecins a montré Hélène et a demandé à Terry s'il la connaissait. Terry a regardé un moment et a prononcé son premier mot « maman ». Les médecins n'en croyaient pas leurs oreilles. Immédiatement après avoir prononcé son premier mot, Terry a demandé un Pepsi, sa boisson préférée avant de tomber dans le coma. Il s'est également excusé auprès de Sandy de ne pas être revenu à temps avec la nourriture pour bébé. L'homme de 38 ans, ayant été dans le coma pendant 19 ans, croyait toujours être en 1984. Les médecins étaient choqués. Le réveil de Terry, pensait-il, n'était rien de moins qu'un miracle, et il n'avait aucune explication à cela. Bien que Terry ait finalement repris conscience et ait finalement rencontré sa fille adolescente, qu'il a immédiatement reconnue, il était toujours handicapé et ne pouvait pas faire la plupart des choses seul. Mais grâce aux soins, à la protection et à l'amour de sa famille, Terry a vécu sa vie pleinement pendant encore 19 ans. Il est décédé le 29 mars 2022, à l'âge de 57 ans. Il était entouré de membres de sa famille et de ses proches, et il a vécu si longtemps grâce aux personnes qui ont refusé de renoncer à lui. « Quelle histoire touchante ! Comment auriez-vous géré cela si vous aviez été à la place de Sandy ? » Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Merci de m'avoir lu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !